Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV, Orange TV Magazine. Mon invitée du jour est une curieuse invétérée, diplômée de la Sorbonne. Elle a joué les journalistes globetrotteuses aux quatre coins du monde avant de poser ses bagages à la télé française, e-télé, énergie Paris, puis le groupe M6 qu'elle a rejoint en 2008. Elle présente aujourd'hui enquête d'action le vendredi soir en prime time sur W9. L'occasion pour nous de nous mettre en quête de cette journaliste discrète, mais déjà bien installée. Bonjour Marie-Ange Casalta, merci de nous rendre visite. Vous présentez en quête d'action chaque vendredi sur W9, je l'ai dit, avec des audiences assez incroyables. En gros, vous êtes entre 800 000 et 1 million de spectateurs. Vous dépassez souvent le million, même, assez régulièrement. Oui, il y a 10 jours, le record de la saison a été battu, 1,1 million. Quel est le secret de cette émission ? Parce qu'il y en a plein de ce type d'émission. Pourquoi elle marche aussi bien ? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a d'autres, mais enquête d'action était la première. Enquête d'action, c'est le magazine historique de la TNT, le premier magazine à avoir existé sur la TNT. Il existe maintenant depuis 8 ans, on approche les 400 numéros. Donc, je pense que ça, ça joue beaucoup. On a aujourd'hui une expérience, un réseau de journalistes que les autres n'ont pas forcément. Après, je pense aussi qu'on a su se renouveler au fil des années, tout en restant fidèles à une ligne éditoriale très précise. Nous sommes enquête, toujours dans l'enquête, toujours dans les coulisses d'eux, et toujours dans l'action. Ça reste très précis. Et puis, c'est vrai qu'après, les audiences sont au rendez-vous. Elles sont d'année en année, elles s'améliorent d'année en année. Alors, c'est une chance avec une concurrence qui est de plus en plus rude. Donc, voilà. Alors, justement, la concurrence le vendredi soir, c'est assez étonnant puisque vos concurrentes, notamment de la TNT, même du RTien, font souvent des séries. C'est plutôt le soir des séries. C'est vraiment une vraie idée de contre-programmation, de passer une émission de magazine d'investigation. Je ne m'occupe pas de la programmation, mais je pense qu'effectivement, il y a un petit peu ça derrière. En ce moment, Enquête d'élection est aussi diffusé le mardi. Je ne sais pas si vous avez vu. Le mardi, une salve d'émissions. Je crois qu'on est parti sur cinq émissions. Face à 90 minutes enquêtes sur TMC. Donc là, pour le coup, on n'est pas dans la contre-programmation. Et mardi dernier, l'émission Enquête d'action a proposé une rediffusion qui a mieux fonctionné que le reportage inédit de 90 minutes enquêtes. Donc, on est content. Les audiences sont là. Visiblement, les gens ne se lassent pas. Donc, tant mieux. Ça preuve qu'on fait bien le job. 90 minutes enquêtes, c'est un peu votre concurrent historique qui est arrivé juste après vous, en fait, sur la TNT, présentée par Carole Lonceau sur TMC. C'est un vrai filon, ces émissions. Pourquoi elles marchent ? Parce qu'on a un peu l'impression que vous avez toujours les mêmes sujets. Un coup, c'est les policiers. C'est peut-être une impression que vous avez parce que la ligne éditoriale, encore une fois, elle est étroite, elle est très précise. Voilà. On est dans l'action. Donc, forcément, on suit des Français qui sont dans l'action. Alors, les pompiers, les urgentistes, les secouristes, les policiers, les gendarmes. Voilà. Donc, vous avez peut-être cette impression. Mais si vous regardez l'émission, vous verrez que les reportages diffèrent énormément. Après, je pense que ce qui fait aussi le succès de l'émission, c'est qu'on est toujours dans l'actualité. Ce sont, par exemple, les chiffres de la sécurité routière ou des cambriolages qui vont nous amener à faire un reportage. Et pas l'inverse. On est un magazine de société. Donc, voilà, on vit avec la société. Après, il y a aussi, je peux parler en tout cas d'enquête d'action, plus que des autres magazines. Nous, on a vraiment un ton qui est aussi propre à l'émission. On a une indépendance rédactionnelle. On a une vraie liberté de ton qui est rare à la télévision aujourd'hui. Il y a un côté sans langue de bois, un petit peu grande gueule d'enquête d'action. Je pense que ça aussi, ça a fait son succès. Et c'est quelque chose qu'on doit beaucoup à W9. Vous voyez, ça fait partie de l'esprit de la chaîne. Vous avez également, Marianne, joué les remplaçants de luxe, notamment pour Estelle Denis à l'époque sur 100% Mag et Faustine Bollard pendant son congé maternité, avec des audiences toujours parfaites. Quand on travaille dans un groupe comme M6, c'est un rêve de passer de W9 à la grande chaîne historique ? Non, 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 ce n'est pas un rêve. Après, c'est une grande maison. Voilà, W9, c'est M6 à l'envers. Il ne faut pas l'oublier, c'est le même groupe. Vous avez raison, maintenant, vous me dites. C'est vrai ? Tu viens de rêver. La rédaction de 100% Mag se trouve juste à côté de salle d'enquête d'action. Donc voilà, on est tous ensemble. C'est presque, ce n'est pas la même chaîne, bien sûr, mais c'est le même groupe. Donc, c'est tout à fait logique, tout simplement. Là, il y a des passerelles. Je n'ai pas tellement l'impression d'être sur une autre chaîne, finalement. Mais vous en avez envie, quand même, j'imagine, d'avoir une émission sur M6. Vous en avez eu une en 2009, à l'été 2009, qui avait été arrêtée faute d'audience, entre juillet et août. C'était une émission qui était faite pour un été. On n'avait pas vocation à durer. Peut-être que si elle avait mieux marché, elle aurait duré. Ça s'appelait, c'est positif. Exactement, c'est positif. Et au final, c'était positif ou négatif ? Non, c'était très positif. C'était une expérience très positive. L'émission a bien fonctionné. Après, je pense qu'elle aurait sans doute coûté peut-être plus cher qu'une rediffusion de séries ou quelque chose comme ça. Donc, c'est très difficile aussi de mettre en place une émission. Ce n'est pas un rêve, non, de passer d'une chaîne à l'autre. Ce qui est une chance absolue, c'est de pouvoir présenter deux émissions qui sont un petit peu différentes. 100% Max, c'est un contenu beaucoup plus ludique. Moi, ça me permet de varier les plaisirs. Et ce qui est aussi une grande chance, c'est de pouvoir allier le plateau et le terrain. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis aussi bien sur le terrain qu'en plateau. C'est assez rare de pouvoir avoir les deux. Et en tant que journaliste, c'est important de ne pas quitter le terrain quand même. Et d'être aussi une femme d'action. Oui. Pour coller au titre de votre émission. Et ça me ressemble. Vie croisée, c'est fini ou ça reviendra ? Alors, Vie croisée, Faustine Bollard avait repris le flambeau. Je ne sais pas si l'émission revient à l'antenne. Je ne saurais pas vous dire. Ni que ce soit vous ou Faustine Bollard aux commandes. Vous ne savez pas encore. Je pense que ce ne sera pas moi, en tout cas, puisque c'est Faustine qui a repris l'émission. D'accord. Et vos envies, Marie-Ange, c'est aussi de poursuivre sur W9 ou de développer d'autres projets, notamment avec votre société de production que vous aviez créée il y a trois ans ? Oui, j'ai produit une émission qui est passée sur W9, Swamp People, présentée par Thaï Cris, une émission de divertissement. Maintenant, je travaille actuellement sur des projets de documentaires qui me tiennent à cœur. J'ai envie de continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire travailler comme ça dans l'indépendance. Ça, c'est vraiment important. de continuer à chercher des informations pour les diffuser, pour mieux comprendre notre société en général. Vous produisez aussi des reportages, que ce soit pour votre émission, qu'il y ait d'action pour d'autres sur le groupe M6 ? Non, pas encore, pas encore, mais j'y travaille. Oui, ma société est encore relativement jeune. Merci beaucoup, Marie-Ange. Pour terminer, je vous propose de passer à notre séquence. Je regarde où je zappe, je vous donne quelques émissions en cours ou à venir, et vous me dites si vous regardez ou pas. The Voice sur TF1. Oui, parfois. Oui, ça m'amuse. Ça vous plaît ? Oui, j'aime bien. Touche pas à mon poste, David. Touche pas à mon poste. Oui, j'ai regardé quelques fois. Oui, je pense que je fais moins partie de la cible, mais j'ai regardé et ça me fait rire, oui. Le Grand Journal, Canal Plus ? Le Grand Journal, parfois. Je regarde aussi quand l'invité m'intéresse. De Cône, par rapport à Denisot ? De Cône, alors de Cône, par rapport, je ne pourrais pas juger. Moi, j'aimais bien Denisot. J'étais aussi très contente de retrouver Antoine de Cône. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup et avec qui j'ai grandi. Donc, j'aime les deux, ils sont différents. L'émission pour tous, le nouveau talk show de Laurent Ruquier qui a démarré la semaine dernière. J'ai vu la première, je ne l'ai pas revue depuis. Et alors ? C'était pas mal, j'aime beaucoup Ruquier. J'ai aussi beaucoup d'admiration pour lui. Donc, non, 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 c'était pas mal. Je pense que c'était la première, il fallait un petit peu qu'elle se rôde. Il faudrait que je revoie. Et alors, on n'est pas couché ? Vous veillez le samedi soir aussi ? Oui, c'est un petit peu un rendez-vous. Vous arrivez à tenir jusqu'au bout. Je tiens parfois jusqu'au bout, pas toujours. Ça m'arrive, Laurent, on ne voudrait pas, il m'arrive de m'endormir, de me réveiller. 90 minutes enquête. Votre concurrent avec Aaron Rousseau sur Tepset. Vous regardez la concurrence ? Oui, bien sûr, c'est important de regarder la concurrence. J'ai surtout regardé au début quand je suis arrivée sur enquête d'action. Et aujourd'hui, je dois dire que je regarde un petit peu moins. Enquête d'actualité, D8 ? Pareil, j'ai regardé aussi un petit peu au début pour savoir ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, un petit peu moins. Est-ce que vous regardez les ch'tis sur W9 ? Les ch'tis ? Alors, j'ai déjà vu. Oui, j'ai déjà vu les ch'tis et puis je les connais puisque parfois on est amené à faire des séances photo ou des choses comme ça ensemble. Donc, c'est un autre univers. C'est un autre univers. Mais ils sont très sympathiques, très sympas. Ils ont une énergie de dingue. Vous n'allez pas dire autre chose, ils travaillent sur votre chaîne. C'est un autre concept. Ils sont tous amis, c'est une bande de copains, ils sont un peu foufous. Donc, ça m'est arrivé de regarder. L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré. Oui, j'ai aussi vu plusieurs fois. Je ne suis pas régulièrement, mais j'ai vu plusieurs fois, oui. Oui, je verse ma petite larme comme tout le monde. Et pour terminer, vendredi, tout est permis avec Arthur. Ah oui, j'ai aussi regardé très souvent. Oui, je tombe souvent sur cette émission. Oui, que j'aime bien, voilà. On se détend, on ne réfléchit pas trop. C'est drôle. Merci beaucoup, Marie-Ange Casalda. Merci d'être venue au BOSS TV Mag. Je rappelle qu'on vous retrouve donc vendredi à 20h50, tous les vendredis sur W9, dans Enquête d'Action, la polygamie et les cahiers des cités, dans la prochaine émission. Le BOSS TV revient demain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501